Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille au lendemain de cette victoire de l'Olympique de Marseille. C'était au Stade Vélodrome hier face à Troyes, une victoire 3 buts à 1 qui clôture cette première partie de saison. Alors on va justement parler de ce petit bilan comptable notamment, pardon, de l'Olympique de Marseille. Et pour ça, et pour parler de tout ça, je suis en compagnie de... c'est des fidèles maintenant, des fidèles de Débat Foot Marseille. Papa Elie est avec nous. Il est là. Je change pas les systèmes qui gagnent. Je suis déterminé. Omar Quedadouche est avec nous également. Je suis là. Il est là, présent, motivé. Bonjour également. Mourad Hartz est avec nous également. Putain, tu t'es soumenu de mon nom, bravo. Chaque fois, je me dis... Il a dit Hartz, hein. Ouais, Hartz. C'est ça, c'est ça. Mais tout est à l'Américaine ici. Mais ça, c'est... C'est Mourad Mouss. Mais on sait pas. Non, c'est un nom d'origine belge. Ah, ok. Comme Götals. Il y a beaucoup d'Hartz en Belgique. T'as vu que je me suis habillé en bleu, on me surnomme l'ange bleu. Il y avait l'ange vert. Franchement, je pense que ces couleurs vont bien péter, je pense, sur le plateau. Ça va claquer comme il faut. Il fallait du bleu ciel. Alors, messieurs, avant de parler de ce fameux bilan comptable de l'Olympique de Marseille et aussi de ce match, on va tout de suite faire le décrassage. Et oui, le décrassage d'OM3. C'est tout de suite, c'est maintenant. Alors, l'analyse à froid, on va commencer par ça. Alors, pour moi, j'étais moyennement satisfait. Je suis satisfait du résultat final. Mais le match dans son ensemble, comme en fait, je vais dire un gros mot, mais j'étais d'accord avec Rudy Garcia hier quand il a dit qu'on a commencé mollement et qu'il a fallu qu'on se prenne un but pour se réveiller. Donc, j'ai la même analyse à froid que l'analyse de Rudy Garcia. C'est… Je deviens vraiment… Ça va, tu m'inquiètes si tu es d'accord avec Rudy Garcia. Je m'inquiète aussi d'être d'accord avec lui. Là, ça m'inquiète. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et toi, son analyse à froid, c'est quoi ? Mon analyse à froid, c'est qu'une faible équipe de 3, mais joueuse. Il n'a pas joué à 11 derrière, qu'à jouer. Donc, il y a eu, c'est vrai, des moments où on s'est un peu embêté pour rester poli. Bon, on retiendra les 3 buts, les 3 points, l'hiver qu'on va passer au show, comme le dit le dicton. Et on reste là en course avec un suspense pour la deuxième partie de saison. Et je pense qu'il faut voir aussi le côté positif. Si on nous avait dit ça, je pense qu'on aurait signé, vu d'où on vient au début de saison. Et petit point d'interrogation sur la deuxième partie de saison de Dimitri Payet. Je serais très attentif. Hier, il n'a pas été mauvais. Pas que rien parce qu'il a mis un superbe but, mais sur l'ensemble de son match, il n'a pas été mauvais. On va en reparler dans la troisième partie du décrassage. Mais tout de suite, on passe à la deuxième. La deuxième, c'est le fait du match. Quel est le fait le plus important ? Pour moi, le fait le plus important, c'est la 78ème minute. Quand Souk aurait dû bénéficier d'un pénalty. J'ai envie de dire l'occasion que Mandanda détourne sur sa barre et qu'après il rate. Et puis, 4 minutes plus tard, le pénalty, c'est un peu ça le tournant du match. Puisqu'après, derrière, on marque le troisième but. Toi, ce serait quoi ton fait du match ? Non, je suis d'accord avec toi. J'ai trouvé un Mandanda assez fébrine. J'ai l'impression qu'il a encore les images de son but casquette, sa boulette face à Lyon. Et pourtant, sur l'occasion de Souk, il la détourne. Quand tu revas les ralentis, il la détourne du bout des doigts sur sa barre. Oui, mais quand même, sur l'ensemble du match, je l'ai pas mal observé. J'ai trouvé un Mandanda, je ne vais pas dire pas rassurant, mais pas assez convaincant dans le sens où j'ai trouvé fébrile. J'ai trouvé un peu fébrile sur certaines phases de jeu. Donc le fait du match, je pense que c'est aussi cet enchaînement un petit peu, les deux occasions troyennes en fait. C'est même plus que le fait du match, oui, c'est le tournant du match. Parce que s'il marque, est-ce que c'est le même match derrière ? C'est sûr que non. Ah voilà. Allez, on passe à la partie que vous attendez tous, celle où on va casser des joueurs et aussi en encenser. C'est la fameuse partie, the man and the merguez of the match. Parce que nous, on est complètement hollywoodien, on parle en anglicisme. Mais c'est beau, tu vois quand même, on est Marseille City. On se met à l'américain et tout. On nous a dit, il y a un américain qui arrive, hop, on fait le truc à l'américaine. Psaartec, moi. Non, il faut le dire à l'américaine. Psaartec. Psaartec. C'est un plaisir. Il est là. Même quand il rattrape les déchets des autres et compagnie. Au moins, il y a un ballon, je ne sais pas si tu as vu, qui s'est perdu un peu en milieu de terrain. Il est allé, il a mis son petit pied et l'a récupéré. C'est la grande classe. C'est incroyable. Des fois, il récupère la balle, il passe, on lui rend, il frappe. Tu as l'impression qu'il fait tout. Non seulement il place les autres, il va récupérer la balle et il termine l'action. C'est… Le métronome. Le métronome de l'Olympique de Marseille est vraiment le nom fort. Moi aussi, je choisis Luis Gustavo, même si j'ai beaucoup aimé Dimitri Payet, spécialement pour faire plaisir à mon collègue Benjamin Courbe. Il a été très, très bon, Dimitri Payet. Et que j'ai beaucoup aimé Maxime Lopez. Alors, bizarrement, Maxime Lopez, j'ai vu que personne n'a apprécié son match. Moi, je l'ai trouvé très bon. Mais bon, il n'y en a aucun qui fait le poids face à Luis Gustavo. C'est sûr que ce n'est pas la même temps. Après, c'est vrai que c'est bien que tu dises… Parce qu'il faut être objectif quand même dans son truc. Il n'y a pas de campagne anti-Payet. Moi, Payet, hier, je l'ai trouvé bon. Je sais si je l'ai démoli dans des émissions, sur France et Provence. Mais à un moment donné, il faut dire les choses, Payet a été bon. Et le petit Lopez, il commence à revenir. Alors que le petit Lopez, il semblait plus être destiné à se diriger… Pas vers la réserve, mais vers la réserve du Banotouche. On passe au moment préféré de tous les viewers du Football Club de Marseille. Le moment où on est méchant. Et le moment où on est dit « the merguez of the match ». Qui est la merguez du match pour toi, Omar ? C'est compliqué ce que tu me dis. Je n'ai pas envie d'être méchant. Allez, je vais dire Zambo. Mais Zambo, il a joué 15 minutes. En plus, tu lui dis ça. Tu me demandes ça. Je suis le président du Front de Libération du Zambo. Allez, Henri Bédimou, voilà. Non mais bon, donc tu exonères de merguez l'esprit des fêtes de Noël. Ouais, ouais. Je n'ai pas envie de tacler. Ce n'est pas comme moi. Moi, je vais quand même la donner à Mandanda. Parce que Mandanda, c'est un peu lui qui nous coûte le premier but hier. Même s'il nous a sauvé beaucoup de trucs et tout. C'est la fin d'année. Je suis sûr qu'il va revenir et qu'il va être très bon en janvier. Mais hier, c'est lui largement le moins bon. Alors messieurs, j'aimerais revenir sur un point de ce match face à Troyes. Tu en as parlé dans le décrassage. C'est encore une petite boulette de Mandanda. Ce n'est pas la première cette saison. Parce qu'on se dit souvent, Mandanda, avec le nombre de points qu'il nous a sauvés. C'est vrai, en début de saison, il a sauvé quelques points. Mais il y a aussi, quand tu fais le compte, il y a quand même pas mal de boulettes aussi. Eh oui. Vous savez, je ne sais pas, à quelques heures du match où il a fait la grosse boulette de Spaghetti. Oui, de Lyon. Voilà, la boulette pendant ce barbecue. On a demandé un barbecue et il nous a fait une boulette. On ne voulait pas manger italien, on voulait manger un bon barbecue. Voilà. Mais bon, il fait sa boulette. Mais moi, trois heures avant le match, sur Twitter, je vois une vidéo où Mandanda a fait une boulette. Où il devait relancer le ballon à la main. Il a relancé un adversaire qui a marqué. C'était contre Kadir, contre Valenciennes. Voilà. J'ai vu ça, j'ai dit, c'était comme si ça nous annonçait ce qui allait arriver. Et c'est lui qui a fait encore la conférence de presse. C'était Mandanda. Moi, j'ai vu Mandanda à l'aéroport. J'ai un conseil à lui donner. Il faut qu'il soit un peu humble. Tu vois ? Oui. Mandanda, il a un peu la grosse tête. Il est beaucoup aimé de tout le monde. Oui. Mais on t'aime. Mais c'est la next generation. C'est la champion de projet. Je n'ai pas l'impression qu'il a la grosse tête. Si un peu. En apparence, il a voulu montrer. J'ai fait une boulette, j'assume. Oui. Parce que c'est tout à son honneur de dire, c'est ma foi. Mais il est obligé ? Non, il n'est pas obligé. Il y en a qui auraient dit, on gagne ensemble, on perd ensemble. Lui, il a dit, je prends l'entière responsabilité de la défaite. Mais moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai trouvé fébrile. Mais vraiment fébrile et pas serein. Donc dans son esprit, il y avait encore sa boulette qu'il a faite contre Lyon. Mais il n'y a pas que celle de Lyon. Il y a celle de Montpellier ? Non, celle de Lyon et elle. Ah non, la frappe de Montpellier ? Non, c'est une demi-boulette. Ça, c'est une demi-boulette. Demi-boulette. Ah non. D'accord. Tu la prends claire. Tu la prends contre Lyon, qui est un adversaire direct. Et puis, c'est une casquette. Et avant de prendre celle de Montpellier, si tu regardes le résumé, il y a encore une faute de main hyper étrange pour un gardien comme ça. Faute de main où il relâche complètement le ballon sur une vieille frappe anodine. Eh oui. Hier, c'est une erreur de placement. C'est une erreur de placement. Je finis, je finis. C'est une erreur de placement que tu revois sur le but ou à Bordeaux. Belle frappe de... Je sais comment il s'appelle. Depréville. Depréville. Sauf qu'il a un placement avancé plein axe. Mais ça... Alors, ça, c'est quelque chose. Ça, c'est le grand débat qu'on a eu pendant super longtemps avec Michael Landreau. Michael Landreau avait dit là-dessus, il avait dit, mais combien de ballons j'ai arrêtés parce que j'avais ce placement et combien de ballons, combien de buts je me suis pris parce que j'avais ce placement. Ça, c'est un truc. Après, c'est clair et net. Mandanda, il est moins bien en ce moment. Mais est-ce que, encore une fois, un peu comme avec Germain, est-ce que des fois, on n'a pas des communications qui sont biaisées envers certains joueurs ? Mandanda, on a dit, ah non, mais c'est notre record man et tout. C'est un mec ultra régulier. Est-ce qu'il a été ultra régulier ? Moi, à un moment, je l'appelais Moudanda parce que, par exemple, il faut se souvenir de la période qu'il a vécue là. J'ai l'impression qu'il l'a vu aussi lors de la saison avec Bob. Je me souviens d'une une de l'équipe où il prend un but à Rennes, où il fait ça comme ça et le ballon, il lui rentre dans les cages. Et la une de l'équipe, c'était nos gardiens sont-ils nuls ? Et à ce moment-là, Mandanda, il était nul. Il a été nul pendant deux, trois mois. Et c'est ce que je lui ai longtemps reproché, un manque de régularité, en fait, à Mandanda. Il était très bon. Il était très bon. Justement, c'est ce que je suis en train de faire. C'est ce que je suis en train de faire. C'est le truc, c'est que personne ne le refait jamais. Tout le monde dit, il a toujours été au-dessus. Non, ce n'est pas vrai. La première saison, oui. À un moment, ils avaient même mis en cause, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est pour ça que j'étais demandé. Il était cassant, l'entraîneur de gardien. À un moment, à l'époque, c'était Spinozy. Ils avaient même mis, je ne sais même pas, c'est pas pour ça qu'ils ont... Parce qu'il y en a qui disent que c'est Mandanda qui a demandé bon. Ils ont même mis en cause ces séances d'entraînement à lui. Après, c'est sûr que là, il est dans une période où il ne l'est pas. Après, ils ont remis en cause tous les entraîneurs des gardiens. Après, il avait fait venir Nicolas Déon qui était son formateur à Oavre. Après, on a dit « Ah ouais, mais il n'est pas assez poussé ». Après, Kassar, on a dit « Il est très bon ». Là, on va peut-être commencer à dire « Kassar, il n'est pas bon ». En fait, Mandanda, moi, je crois que son problème, c'est qu'il est trop installé. Et qu'il est un peu comme Payet. Dans le confort ! Avant que Bielsa arrive, il sort d'une saison pourrie, il est nul. Et Bielsa arrive, ça change des choses parce que c'est un autre jeu. Il est super bon. La saison avec Michel, il est super bon aussi parce qu'on se prend 68 tirs par match. Et il voulait s'en aller en plus, donc il voulait se montrer. Mais il y a eu pas mal de saisons où Mandanda est moyen. Même la saison du titre, il ne nous gagne pas de points et il nous fait presque perdre le titre. Donc Mandanda, ça peut être un excellent gardien. Mais il a toujours eu des périodes comme ça, toujours, dans toute sa carrière. Moi, j'ai tout. Mais vous m'excuserez, je ne ferai pas l'avocat de Mandanda. Mais c'est le propre de tous les grands gardiens. Je suis désolé. Oui. On en a un qui est dans le staff à l'OF. J'ai un bizarre état. On en parle des boulettes. Je lui en ai parlé hier parce que je l'ai vu. On en parle des boulettes qu'il a fait. Oui. Et tous, que ce soit Smaichel, Neuer, tous, ils ont leur... Mais les boulettes. Le poste de gardien de but, c'est un poste à part. Oui. C'est une solitude. Un gardien, sur intérêt, il n'a pas. Oui. Quand tu prends une boulette, même que ses collègues venaient le consoler, il se sent toujours seul. Tu remarqueras. Mais les boulettes, ça sert à faire. Et souvent, quand tu es un gardien... Ça sert à quoi ? Ça sert à le remettre dans ton équipe. Ça sert à le remettre en question. Ça sert à le remettre en question, Mandanda. Tu remarques un truc, Elie. C'est que souvent, quand les gardiens font des boulettes, les matchs suivants, ils ont toujours du mal à s'en remettre. Oui. Donc, ça va lui faire du bien, mais il a besoin d'une remise en question. Parce que Mandanda... Tu ne veux même pas appeler. Tu ne veux même pas appeler. J'ai besoin que Mandanda, il se remette en question. Il comprenne que l'OM, c'est sa maison, mais ce n'est pas lui le boss. Parce que Mandanda, avant de partir, il a dit que l'OM, c'était le bordel. En guillemets. Donc, il est parti. Quand il est parti... Il n'est pas tort. Oui, mais quand il est parti, qu'est-ce qu'il a fait ? On l'a vu faire quoi ? Il est revenu à la maison. Quand tu reviens à la maison, tu reviens avec humilité. Moi, je l'ai vu, moi. Je fais une photo avec lui. Mandanda, il te voit de haut. Il se voit trop grand. Moi, je lui dis, Mandanda, calme-toi. Maintenant, je te donne un conseil. Prends conseil. Regarde la vie d'Ikai Kasiak. C'est un grand gardien, Ikai Kasiak. Mais tu as vu comment il a fini ? Qui a fait pas mal de boulettes. Oui, mais tu as vu comment il a fini ? Tout gardé, tout gardé. Mais c'est pour ça que ça, c'est une boulette qui l'interpelle à garder l'humilité, à continuer à travailler, à ne pas se... C'est-à-dire, il croit que dans la maison OM, quand il rentre dans les vestiaires, je le vois Mandanda dans le couloir, avec sa taille en train de marcher, comme le grand. Calme-toi. C'est la next génération, nouvelle génération. On fait le nettoyage. Alors, justement, on parle de next generation. Mon anglais n'est pas très bon. Next generation. Là, c'est mieux. Alors, je vais vous faire écouter un son. C'était hier, après le stade Vélodrome, aux alentours du stade Vélodrome, sur le parvis, avec mon ami Mourad. Et donc, c'était ça. De Marseille à Genero, Louis Gustavo ! 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 C'est quand même le président ! Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Alors, Louis Gustavo, ben... Là, c'est même plus le patron, c'est... C'est El Matador ! Mais ça fait combien de temps qu'il n'y a pas eu un joueur à l'Olympique de Marseille, qui a fait autant un peu rêver les supporters ? Parce que... Je dirais Lucho, peut-être pas rêver, mais Lucho, quand même, il a laissé des bons souvenirs. Après, bon... Mais pas comme Gustavo ! Oui, mais après, il y a le contexte, le Mexique est braqué, cambriolé... Il faut comprendre ça aussi. Bon... Mais de cette stature-là, qui est internationale... D'ailleurs, je me rappelle que Deschamps disait que Lucho, c'est la priorité des majorités. C'est-à-dire... Et à l'époque, c'était, si je dis pas de bêtises, le transfert le plus cher. Voilà. D'écouter, je crois que j'en ai 26 millions. Bon, ce n'est pas grand-chose aujourd'hui. Donc... Moi, je dirais... Dans les dernières années, Louis-Gustavo. Lucho. 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 Il y a un joueur, toi ? Dernièrement ? Moi, à part... Les... 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 Les Abedji Pérez... Là, je rentre dans une nouvelle génération. Je vois un monument, tu vois. Je vois Gustavo. Je vois... Il a le discours. Il a l'aura. Il a la beauté. Il a la grâce. Il a tout. Et lui, il faut qu'il finisse à l'OF. Non. Lui, il faut lui signer le chèque à vie. Parce que cet homme, il va nous apporter quelque chose aujourd'hui, demain et après-demain. Il ne faut pas le laisser parti. J'en suis presque étonné qu'il était, sans manquer de respect à ce club, il n'était qu'à Wolfsburg l'année dernière. Parce que c'est quand même international. Brésilien. Non, parce qu'il avait tout gagné. Il avait tout gagné. Il ne voulait plus rien. Il a été étonné et tant mieux pour nous. Parce que ça a été, on ne va pas dire une trouvaille, parce que les gens qui suivaient le football, on le connaissait déjà. Mais qu'il soit, comment dirais-je, sur le marché. Et après, on voit tant mieux pour eux. Sur le marché et en plus, pour pas cher en fait. Mouad, c'est qui le dernier joueur qui a fait rêver le vélodrome comme ça ? Enfin, rêver, c'est peut-être un bien grand mot, mais il y a un champ tout de suite pour ce joueur-là. On voit que, en tout cas, les supporters s'identifient à ce joueur. Je ne sais pas s'il y a un joueur, mais en fait, il y a peut-être deux joueurs. En fait, Luis Gustavo, c'est le full package. Il y a tout dedans. Parce que moi, il me fait un peu penser à un mélange entre Enze pour la grinta, l'envie, l'exemplarité sur le terrain et Lucho pour la vision de jeu, la classe, la technique. Et en fait, j'ai l'impression que Luis Gustavo, c'est un peu un mélange entre Enze et Lucho, finalement, et que c'est pour ça qu'il est un peu dans ce truc-là, mais il est limite même plus complet que ces deux-là. Après, est-ce qu'il va nous faire gagner des titres ? Mais en tout cas, il s'inscrit dans cette lignée-là, pour moi. Allez, impeccable. Messieurs, on va passer à la dernière partie de l'émission. C'est la déclat du jour. Et c'est une déclat qui sera peut-être lourde de conséquences, en tout cas, pour le mercato à venir. Je vous propose de l'écouter. C'est M. Foucault. Ce matin, Jacques-Henri nous a dit dans le secret de son bureau, mais c'est plus un secret parce que je te dis, que pratiquement les 200 millions avaient déjà été atteints. Donc, j'espère pour le club que ça ira plus loin. Mais encore une fois, l'argent est indispensable, mais il n'y a pas que l'argent. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas que l'argent dans le football, mais quand même, ça compte un petit peu pour recruter des joueurs. Et initialement, il y avait une enveloppe morade de 200 millions, c'est ça, qui devait être allouée au recrutement. En fait, on retombe toujours sur cette... En fait, à chaque fois qu'il y a une polémique maintenant sur l'OM, on retombe sur leur com initiale où ils ont fait... Au début, on s'est dit, c'est très bien, mais en fait, ils ont fait n'importe quoi d'annoncer ces 200 millions. C'était n'importe quoi. Là, Jean-Pierre, il est sympa, quoi, mais il dit pratiquement et tout, machin. Et pratiquement, c'est pas... C'est des pensées. Il dit pratiquement. Pourquoi il dit ça ? Pour quelles raisons ? Personnellement, je ne comprends pas. On a parlé avec des journalistes un petit peu qui avaient parlé avec Jean-Pierre Foucault. Ils nous ont dit non, il n'est pas aigri du tout. Il n'est pas aigri de... Parce qu'il faut remettre dans le contexte, donc il quitte l'association OM. Mais apparemment, il voulait partir et tout. Il n'est pas aigri. Il n'avait pas envie de faire passer un message. Après, moi, je ne comprends pas le but de faire un truc comme ça. En tout cas, quand on fait les comptes, quand on fait les comptes, en fait, il y a 120 millions d'euros qui ont déjà été dépensés sur le marché des transferts, sur les 200. C'est-à-dire qu'en gros, il en manque 80. 80, tu peux acheter les joueurs. Ou alors, on ne sait pas où ils sont partis. Peut-être qu'ils sont partis ailleurs. Mais en tout cas... Ils ont coté les salaires dedans, parce que moi, c'est du mal à... Après, on ne sait pas... Voilà, c'est ça. Germain, là, j'ai coûté 8 millions. La communication initiale, c'était 200 millions uniquement de transferts. Et Jacques Henriéraud... Et ça a été dit et répété. Mais 200 millions... Il n'y a pas de ça, on est d'accord qu'il n'y a pas de ça. 120 millions, et c'est encore Jacques Henriéraud qui l'a dit cet été, il a fait lui-même les comptes, il a dit qu'on a dépensé tant. Alors, attention, parce qu'il avait dit... C'était avant Mitroglou, avant l'arrivée de Mitroglou, Jacques Henriéraud a dit qu'on a dépensé 103 millions d'euros. Donc, en sachant que Mitroglou, logiquement, là, tu as payé 15 millions sur lui. Mais il y a peut-être 15 millions supplémentaires qui vont venir à un moment. Mais bon, même si tu fais 130 plus 15 ou plus 30... Il y a peut-être divers bonus sur d'autres transferts. Oui, mais on est aux alentours de 120. Aux alentours de 120, mais la question que je me pose, c'est même si on est à 200 pour, je ne sais pas, peut-être qu'il y a les salaires ou d'autres choses là-dedans, s'il n'y a plus de sous dans les caisses pour le projet, ça va être compliqué, non ? Oui, mais s'il n'y a plus de sous, c'est quoi le problème ? C'est ça, c'est le vrai problème. Le vrai problème de l'OM, c'est tout ce qu'il y a autour de notre équipe. Tu vois cette association, Jean-Pierre Foucault, il est parti maintenant. On parlait de ça dans la voiture quand on partait la dernière fois. De l'association de l'OM, de la mairie. Il faut dire les choses. Moi, je ne fais pas de politique, mais la mairie de Marseille fatigue l'OM. Voilà les vrais problèmes. Là, tu fais un peu de politique. Oui, mais il faut dire la vérité. Moi, je suis quelqu'un, j'aime la vérité. La mairie de Marseille fatigue l'OM. Voilà. Moi, ce qui me gêne un peu dans son discours, c'est que le gars, il est président de l'OM. De l'association. Oui, de l'association. Il prétend aimer l'OM. Il prétend qu'il voulait partir, mais qu'on lui aurait demandé de rester. Et là, il envoie une petite bombe. C'est vrai que c'est bizarre. Non, mais c'est bizarre, mais je trouve que ce n'est pas correct du tout. Parce que tu envoies des trucs comme ça, genre je m'en vais, démerdez-vous. Et au passage, je vous le dis, je ne vais pas faire des embrouilles. En plus, Foucault, ce n'est pas un débutant dans la communication. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Moi, je n'ai pas compris. Et je me suis rappelé d'un truc à ce moment-là. Je me suis dit, est-ce que ce n'est pas dans la lignée de... Quand Jean-Claude Godin a dit, alors vous avez les sous maintenant, il faut les mettre. Est-ce que ce n'est pas une petite piqûre des rappels pour dire à ma courte, il va falloir mettre un peu plus. Genre un petit message de la mairie pour dire, il va falloir mettre un peu plus. En même temps, ils ont changé à la tête de l'OM. Ils ont mis un autre mec de la mairie. Voilà. Ils ont remis un deuxième Jean-Pierre Foucault. Alors, attendez. Voilà, c'est ça. Si on prend au mot Jean-Pierre Foucault, ça veut dire qu'il n'y a plus de sous. Les 200 millions, ils ont pratiquement été dépensés. Le projet, il est du coup mal embarqué ? Non, parce qu'on n'a jamais su véritablement. Parce que Mourad, il a dit tout à l'heure, il y a eu une focalisation sur ces 200 millions. Mais on n'a jamais eu vraiment la vérité sur cette histoire. Si c'est 200 millions sur deux ans, sur trois ans, sur… Mais lui, il avait dit… Si, si. Il s'est exprimé là-dessus. Il avait dit… C'était aussi dans Team Dugas, d'ailleurs, je pense. Il avait dit… C'est sur les transferts. Déjà, il avait dit que c'est sur le mercato, les 200 millions. Et après, il avait dit, sur quatre ans, en se concentrant sur les deux premières années, ça, il avait dit en conférence de presse, en se concentrant sur les deux premières années, parce qu'on a besoin de retaper l'équipe un petit peu. Donc, tout ça, c'était ce qu'il avait dit. Après, est-ce que les 200 millions aussi, est-ce que… Tu vois, tu n'as pas… Parce que, de toute manière, à chaque fois qu'on parle d'argent dans le football, on a une vision sommaire. Tu vois, on se dit, tu mets 20 millions, tu achètes un joueur, alors qu'on sait bien qu'il y a des charges, il y a des trucs différents. Est-ce que là, il ne parle pas… Est-ce qu'il n'y a pas un accord avec Arema, quelque part ? Est-ce que… Tu vois, donc, il budgétise ça en se disant… Parce que ça va venir. D'ici la fin de saison, il y a un accord avec Arema et il va falloir payer. Il va falloir payer parce qu'on se dit, ils récupèrent l'exploitation du vélodrome. Ils ne récupèrent pas l'exploitation gratos. Arema, ils ne leur disent pas, tiens, prends les clés. Ils leur disent, tiens, prends les clés, tu payes 14 millions à la mairie tous les ans. Voilà. Parce que c'est déjà budgétisé. Moi, j'aimerais… C'est peut-être ça, justement. C'est peut-être dans les… C'est peut-être ça. Il y a eu un accord aussi pour récupérer l'association. Parce que maintenant, l'association, l'OM a repris la main dessus un petit peu. Ils ont un accord sur 15 ans pour reprendre le truc. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose ? Ils vont devoir faire des travaux au stade du Cézne, qui n'est pas très loin d'ailleurs, de chez nous, n'est-ce pas ? Et donc, il va falloir faire des travaux là-dessus. Il y a peut-être un projet d'une nouvelle commanderie. Est-ce qu'il n'y avait pas cet argent-là ? Il était pris en compte aussi dans les 200 millions ? Même si on nous avait dit le contraire. Donc bon, c'est compliqué. Moi, j'aimerais poser une question. En fait, ils se sont enfermés dans ces 200 millions. J'aimerais poser une question. Est-ce que l'OM fait recette ? On fait recette ou on ne fait pas recette ? On fait rentrer de l'argent ou on ne fait pas recette ? Non, je vous pose une question. A priori, tu ne fais pas rentrer de l'argent pour l'instant. Si, il y a déjà les droits TV. Voilà, c'est ça. Ça, c'est une belle question. Est-ce qu'on fait recette, nous ? Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. C'est quand tu augmentes ta masse salariale. Donc, c'est que les droits TV, nous, en fait. Tu ne joues pas à la Ligue des Champions. Non, tu as billetterie, sponsorie. Non, billetterie, on ne donne rien du tout. Billetterie, sponsorie. Tu n'as augmenté. Tu ne fais pas rentrer. C'est pour ça qu'on revient encore pour vous dire que l'OM, la mairie, elle a mis l'OM en laisse. Moi, Godin, ce n'est pas mon ami. Par rapport à quoi ? Par rapport au stade ? Oui, par rapport à tout le système qu'il y a autour de notre équipe qui fait que notre équipe ne respire pas. Notre équipe n'arrive pas à avoir les moyens pour faire le travail qu'il faut faire. Voilà. Tout le passé, c'est le passé. Maintenant, c'est la next generation. Moi, je parle au nom de la next generation. Le maire, maintenant, il faut qu'il prenne ses responsabilités au moment de partir. Tu sais, j'ai déjà donné une chose. Mais oui. Sur les 200 euros… 200 millions, parce que 200 euros… 200 euros… Même pas de libre. C'est libre. Un euro plus. C'est pourquoi il y a un euro plus. La mairie, frère. C'est le 200… Sur les 200 millions. Si tu auras de bien, une pointure internationale, c'est combien ? C'est 70 millions d'euros. Tu auras de… Non, même… Je ne parle pas de libre. Même 35, c'est bien. Un vrai attaquant. Petit secret, mais je ne vois pas l'OM ne pas mettre la main à la poche. Sinon, tu fais comme l'île. Tu fais un gros coup, tu prends bien ça, et puis après, tu prends les sous. Non, la différence… Mais où on prend les sous ? Là, tu t'engages sur un projet, l'OM Project, qui est un projet ambitieux sur du long terme. Et tu seras obligé. Mais après, moi, je pense que c'est peut-être une stratégie… Après, tu as aussi un actif joueur maintenant, avec des joueurs que tu peux revendre. Il y a ça. Pour l'instant, on ne peut pas revendre bien. J'ai entendu et j'ai lu quelque part que… Thauvin, ça vaut de l'argent. J'ai estimé à 26 millions d'euros. Ça donne le romance. Voilà. Mais peut-être aussi qu'il y a volontairement de l'intox. Parce que si tu annonces que… On sait que l'OM, ce n'est pas le Qatar. Mais si tu annonces que… On est là, on est Bouragga. Tout le monde, la cote des joueurs, le joueur qui en vaut 2, il va en vouloir 10. On s'est commencé l'inflation dans les 15. Le joueur qui en vaut 10, il va en vouloir 15. Et à l'OM, on a souvent été victime de ça, des joueurs… Pour boire de cagettes que tu achetais. Pourquoi les prix flambés ? Non, mais c'est vrai. Donc après, est-ce que je pose la question ? Ce n'est pas aussi une stratégie d'annoncer ça ? Peut-être. Imaginons que tu dis l'inverse. Tu dis qu'on a une enveloppe de 500 millions. Ouais. Tu as vu les agents ? Ça coûte dans tous les sens. Voilà. Là, tu calmes le jeu. Et puis après, on verra les rampaines de saison. On aura une dernière chose pour conclure ? Moi, je ne sais pas. Je ne comprends pas trop ce qu'ils veulent faire. Je pense qu'ils font une chose et son contraire. En disant 200 millions, si on part sur ton truc, OK, pour calmer les agents. Sauf qu'après, tu mets 35 millions sur paillettes et que tu mets un gros salaire, etc. Donc ça a enflammé tous les agents qui se sont dit OK, il y a de la thune à se faire. Foucault, je ne comprends pas ce qu'il veut faire. Qu'est-ce qu'il veut ? Comment le mec, il sort ça ? Il sort un machin comme... Je n'ai pas compris. Franchement, j'essaye de tourner le truc dans tous les sens. Qu'est-ce qu'il veut faire ? Le mec, il s'en va. Il n'est pas aigri, mais il te balance un truc. Et comme Ben l'a dit, ce n'est pas comme si c'était la première fois qu'il passait devant un micro, le mec quand même. Il a 50 ans d'expérience de communication. Foucault, je suis sûr que c'est l'OM. Ils ont bousculé, bousculé, bousculé. Il a démissionné. Et là, ils ont trouvé un terrain d'entente. Ils ont mis des personnes pour équilibrer un peu la mairie et l'OM. Apparemment, il voulait s'en aller. Il faut savoir, Foucault, par exemple, c'est Godin qui lui avait demandé de s'engager dans l'association OM au moment où... Pour représenter Godin ! Pour représenter Godin ! Foucault, c'est Godin, en fait. C'est Godin. Pour représenter Godin. C'est la marionlette de Godin. On va passer à la dernière partie de cette émission. Je vais encore vous faire écouter un son et puis des images aussi. Oui, c'est ça, Internet. Des images, du son. Vous voulez entendre ? Oui. Voix ? Allez. Vivo Sauvager ! Chez la famille, chez le son ! Big dedication du président pour les enfants. Allez, passez à vous ! Andoni ! Ciao ! Là, on est au stade. On est invités par le président. Et on va passer une bonne soirée. Voilà, big up ! Alors, Omar, si j'ai bien compris, tu as passé la soirée avec JHE, hier soir, au Vélodron. Ouais, JHE, Andoni Zubizarita, Robert Nazaretian, et tous les staffs de OM Next Gen. dans une super soirée où on a eu une soirée avec... C'est quoi ? Avec tous les autres présidents de... Avec tous les 21 clubs... Enfin, les 20 autres clubs partenaires de OM Next Gen. Donc, du Royale, Ouban, etc. C'est ingénie. Très bonne soirée. J'ai pas vu que c'était là. J'ai pas vu que c'était là. J'ai pas vu que c'était. Peut-être qu'il avait un représentant. Je sais pas. Je sais pas. Non, très bonne soirée. On a eu un powerpoint. C'était pas mal. Une bonne soirée, ça se fait pas sans powerpoint avec VH. Franchement, j'ai bien aimé. Puisque bon, c'est pas un powerpoint d'histoire géo ou d'arithmétique. C'est le football. Pour autant plus. Pour moi, le football, ça me plaît. Donc, non, non. C'était très intéressant. Ce que je peux vous dire, c'est que l'histoire de l'OM Next Gen, c'est vraiment pas du pipo. Le président compte vraiment s'appuyer sur la formation. Il veut vraiment. C'est vraiment son souhait. On peut reprocher ce qu'on veut. Mais s'il y avait un truc qu'on peut pas lui enlever, c'est que lui, son rêve, c'est vraiment que 6 ou 7 marseillais de la région sortent vraiment de chez nous et n'aillent plus s'exiler ailleurs. Après, on le sait, entre les parents qui deviennent fous sur les stades, et Mme Mélie, disons pas le contraire. Les agents qui maintenant, il faut savoir que c'est les petits dorons du sang, qu'on est des agents maintenant. Voilà, vous faites nous-mêmes dans le football amateur. Bon, voilà. Mais donc, tu n'as pas, même en étant partenaire de loin, demain, si j'ai un petit, la mère veut l'envoyer à Nice. Oui, bien sûr. Tu ne peux pas… Moi, en tant que président, je pourrais me faire… Moi, tu peux juste l'orienter, lui conseiller. Moi, c'est l'orienter. C'est ce qu'on fait déjà, parce qu'on a déjà un petit… Nice était dessus, on a l'orienté vers l'OM, parce qu'on signe un partenariat, c'est qu'on adhère au partenariat. Donc, voilà. Il veut vraiment développer la formation. Alors, on le sait, il y a du retard. On n'est pas au niveau des autres. Donc, on a vu les statistiques des gens qui sortent, leur temps de jeu. On le sait. Mais c'est un projet qui va sur 7, 8, 10 ans. Donc, il ne faut pas demain dire pourquoi un tel a signé à Montpellier, à Saint-Étienne. Il y aura encore des fuites. Mais là, c'est en train de… Puisque les plus grands clubs sont de la table, ou des clubs, pas forcément les plus grands, mais qui ont des… C'est un peu ce qu'a fait Lyon, en fait, il y a 10, 15 ans. Ah, mais Lyon travaille très bien. Il n'y a qu'à voir. Benzema, Benafra, Benzia, Gonalon… Sur tous les jeunes de la région, ils vont tous à Lyon, quoi. Ils ont quadrillé… Mais ce qui est bien, c'est que le président Hérault l'a dit. Il y a eu des erreurs dans le passé. C'est pour ça qu'aujourd'hui… C'est en se basant sur ces erreurs. Il y a des erreurs monumentales. Mais quand on regarde… On va prendre André-Pierre Gignac, qui n'est pas le meilleur joueur de la région, ou des mêmes, ou autrefani, il sonne de Martigues. Tu les achètes après d'or à Toulouse. Après lui, on va acheter à Rennes. Alors qu'ils sont de la région. Et ça, la nouvelle politique, c'est que ça doit plus exister. Les joueurs qui sont dans la région, dans le Sénat, ils doivent… Il faut qu'on fasse. Il y a aussi des missions. Mais on va faire une émission spéciale là-dessus. Parce qu'on n'a pas le temps de se bien développer. Parce que moi, j'ai des coups, des comptes… Oui, bien sûr. On va faire une émission spéciale. Ça sera très certainement début… Mais on ne le dit pas. T'as vu ? On cherchait qui était dans les loges. On va garder ça secret. C'était pas moi, j'étais dans les loges. C'était moi dans les loges. Moi, c'était lui. Je suis dans la loge. Je suis un franc-maçon. Alors… Juste pour conclure, du coup, pour faire le lien avec le truc d'avant, lui, il ne t'a pas confirmé qu'il n'y avait plus d'argent dans la caisse, quand même. Ah non, absolument. Ça va. Et il était comment ? C'est là les vrais sujets. Il était détendu et tout. Comment il est avec les présidents des clamorateurs ? Non, il est très bien. Il est… Tu le vois… On le voit sur l'image. Je vois que le mec ne joue pas un rôle. Il est lui-même. Il est comme ça. Quand il est venu à Vivo, au Sauvager, au ciné-partenariat, on aurait dit que c'était moi. Après, il disait en OM. Moi, j'étais en cross-star. J'étais en gym basket. Mais quelque part, c'est que le mec, tu sens qu'il est un de mes compagnies. C'est un bon gars. Moi, je le dis très sincèrement, c'est un bon gars qui aime l'OM et qui veut voir l'OM vraiment au sommet. Et ma courte, ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est lui qui l'a fait venir à l'OM. Je ne suis pas son avocat. Mais je pense que quand il y a des bonnes choses aussi, il faut le dire. On a eu des labrunes, on a eu des cristaux bouchés, des mecs qui ont coulé loin, qui ont vendu des joueurs… Qui n'ont même pas vendu. C'est l'Amérique. Qui ont cédé des joueurs. Non, mais c'est vrai. Qui ont cédé des mecs comme André Ayou, Jordan Ayou. Tu les as formés. Tu n'as pas pris un rôle sur eux. C'est un scandale. Tu l'as vendu. Tu l'as gravé. Parce qu'il ne connaît pas la voûte. Tu l'as laissé partout. Allez, messieurs, cette émission touche à sa fin. Donc, spéciale dédicace à Ayou. Tu es un bon héros. Garcia. Garcia. Hé, Garcia. Ne change pas le système du guet. Garcia. Hé, Garcia. Non, Garcia, je l'aime bien. Bon, merci à tous. On se revoit à la rentrée pour un nouveau débat foot Marseille. Bonne fête à tous. Passer de bonnes fêtes. Bonnes fêtes à tous, auditeurs. Jouer et Noël. Bonnes fêtes d'année. Exactement. Aux auditeurs. C'est parce que toi, tu es un spécialiste de la radio aussi. Tous les lundis, on va faire un peu de pub. Maintenant, on dit aux viewers. Tous les lundis sur France Bleu, on peut le dire. Allez, bonne année à tout le monde. Notre ami Tony, c'est libre. Qui a essayé de faire gagner un super t-shirt, Florian Thauvin. Dédicace, Tony. Ça m'a bien fait rire. Allez, merci à tous. Ciao, ciao. Ciao. Je ne suis... J'aime très c'avis. J'aime très bien. Bienvenue. Je le rij